Si on est aujourd'hui à Paris avec le président de la République d'un membre permanent du Conseil de sécurité qui vient ouvrir une conférence pour rappeler au monde qu'il faut s'intéresser aux enfants affectés par le conflit, c'est qu'on a fait un travail extraordinaire au cours des 20 dernières années pour convaincre les leaders, convaincre ceux qui se battent, convaincre les États, mais aussi les parties non étatiques, que la question des enfants est centrale et qu'ils doivent en tenir compte. Nous devons travailler parce que les enfants continuent à se faire tuer, continuent à se faire recruter, les écoles sont attaquées, c'est plus facile de recruter les enfants, ça ne coûte pas cher, c'est facile de manipuler et on peut leur faire faire les choses les plus graves, les plus dangereuses. Donc il faut aussi délégitimer le recrutement, le rendre ce qu'il est, un crime, et le rendre aussi non attractif. Ce matin, on a entendu le président de la République français rappeler ça, la lutte contre l'impunité. Donc mettre en œuvre les mécanismes de répression, mais aussi de pression, mais aussi les mécanismes d'attraction. On utilise les espaces qui intéressent les parties au conflit, ou qui les dérangent, ou qui leur font peur. Donc il y a plusieurs outils en fonction. Quand on a la volonté politique, on doit travailler avec les gens et leur donner de l'espoir. Merci. Merci. Merci.